Salut tout le monde, c'est Allé pour le RPG Day 2022. Journée numéro 22. Qui est ton personnage présentement? Eh bien, celui que je vais jouer ce soir. Il se nomme Shea Seabrand. Bien qu'il n'est de parents humains, il ne l'est pas. C'est un sylphe. Et donc, il a le fait qu'il vit à une vitesse beaucoup moins rapide que des humains. Mais alors que tout le monde se dit, tes parents doivent être déjà morts. Eh bien, non. Parce que sa mère et son père ont de façon... Non, si je me souviens bien, sa mère est une elfe. Ou en tout cas, ma samba. En tout cas, bref, peu importe, les deux ont fait, ont utilisé la magie. Excusez, je ne m'en souviens plus. Ça fait déjà presque trois ans que j'ai fait son pédigré, ce personnage-là. Et c'est noté sur une feuille que... En ce moment, j'étais en auto, donc je ne m'en souviens plus par cœur. Mais c'est noté sur une feuille. Et genre, je joue ce personnage-là depuis genre trois ans. Et je ne regarde pas souvent sa feuille de discussion. C'était bien important au début. Mais à la longue, ça l'est un peu moins. Parce que, tu sais, genre, on est plus dans l'aventure, puis moins dans le social ou les événements de famille. Fait que donc, on se concentre plus sur l'aventure en ce moment. Mais bref, ses parents ont réussi à se donner une vie, je crois même, éternelle. Grâce à des souhaits et de la magie, bref. Et donc, évidemment, ils ont une famille, ils ont des enfants. Et que, genre, justement, c'est sûr que leurs enfants, ils vieillissent tous aussi à une vitesse moins... En tout cas, ça dépend desquels l'ont, mais la majorité deviennent tous des grands magiciens, etc. Et mon personnage, justement, lui, bien que, justement, il y a quelques traits de magie sylphes, il n'est pas magicien. Il ne voulait pas apprendre la magie, ça ne l'intéressait pas. Il y avait trop de misère à comprendre. Il n'avait aucun talent inné. Ce n'était ni un chancereur, ni un... Mais c'est ça, c'est ça. Et la religion n'était pas non plus sa voix. C'est son chancereur. OK, qu'est-ce qui est devenu? Bien, finalement, il a rencontré un nain avec un gigantesque pédroir. Et ce nain lui a appris les arcanes du savoir de la poudre. C'était un gunslinger. Et c'était aussi... Voyons, Shay a aussi une autre particularité, en plus de, justement, aimer les guns. Bien, évidemment, il a pu parfaire son savoir et devenir un excellent crafter de guns. Et crafter aussi de poudre. Mais aussi, il est doté d'un très grand esprit. Bref, il a bien de l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas intelligent qu'il n'était pas devenu mage. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ça non plus. Il peut comprendre, mais en même temps, il n'a pas le talent de manipuler ça. Il préférait quelque chose de physique et de beaucoup plus concret. Et surtout, ce qui le fascinait, lui, c'était la technologie. Tu sais, son trip, lui, c'était de démonter l'horloge. Tu sais, ce n'était pas... Fait que donc, il est devenu un gunslinger. Et donc, il s'étend dans cette direction-là à la place. Et maintenant, sa spécialisation, il est maintenant plus un tech-slinger. Il est... Non, la technologie l'impressionnait tellement que... Ben, la technologie extraterrestre, je dois-je rappeler. Que justement, il en est devenu un expert. Et donc, il s'est manipulé la technologie des extraterrestres-là. Il y a des guns au laser et des cossins de même. J'ai très hâte de rejouer avec, là. Avec son fameux lance-grenade et d'autres sortes de trucs comme ça. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup plaisir à faire cette game-là. Beaucoup plaisir à faire ce personnage-là. On ne joue malheureusement que très rarement. Euh... Parce que, ben, c'est très difficile de se céduler des games. Moi-même, je suis... Je suis un de ceux qui doit souvent dire, euh... Ouais, je ne peux pas. Euh... Tu sais, c'est... C'est compliqué, mais... Écoutez, je... Tu sais, c'est quand même un plaisir. Alors donc... C'est mon personnage du moment. J'en ai plein d'autres. Que je joue. Mais c'était celui que je voulais mettre en avant pour aujourd'hui. Étant donné que de toute façon, ben, c'est celui que je m'en vais jouer là. Et justement, je suis pas mal rendu. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bye !